Lettre d'amour de 0 à 10 Suzy Morgenstern Chapitre 14 Jeannette Ernest ne s'attendait pas à la scène qui se présenta à son retour. Sa grand-mère était assise sur le canapé, les yeux grands ouverts, en direction du buffet, avec une expression d'extrême détresse. Il avait peine à croire qu'à côté du téléphone, sur le meuble dans lequel gisait la fameuse lettre, se dressait une minuscule télévision. Il leva les yeux vers le plafond pour voir s'il y avait un trou par lequel cet appareil serait tombé du ciel. Le niveau sonore était fracassant. Sa grand-mère ne savait sans doute pas que ça se réglait. « D'où vient-elle, grand-mère ? » demanda-t-il. Mais elle garda son regard d'épouvante et Ernest sut qu'elle avait vu le même fantôme que lui. « Vous l'avez vu aussi, c'est ça ? Vous avez vu mon père ? » Elle inclina la tête et ferma les yeux. On aurait pu la déclarer morte, sauf que les deux fentes en haut du visage avaient pondu des perles de rosée qui se transformèrent en torrents de larmes. Le portail des yeux n'est jamais fermé aux larmes. Si les microbes sont contagieux, les larmes le sont aussi. Et Ernest s'affaissa à côté de sa grand-mère et sanglota avec grand talent. Ils pleurèrent ainsi assez longtemps pour arroser les plaines arides de leur cœur et puis, précieux, se ressaisit. Ce sont Jeannette et Henriette qui ont installé la télévision par force. Elles viennent d'acheter un nouveau modèle et elles m'ont demandé de leur rendre service en gardant celle-ci jusqu'à ce que Henriette en ait besoin. « Je l'ai vu, grand-mère. Je l'ai vu à la télé. Dites-moi ce qui s'est passé. Pourquoi nous a-t-il quittés ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? » « Je l'ai conçue. Je l'ai fait naître. Je l'ai élevée toute seule. Je l'ai aimée toute seule. Je l'aime. » « L'avez-vous fait chercher ? » « Non. La maternité, ça ne dure pas éternellement. » « Les enfants doivent partir un jour ou l'autre. » « Mais il m'a laissée, grand-mère. » Précieuse haussa les épaules et poussa un soupir. « Qu'est-ce qui s'est passé, grand-mère ? » répéta Ernest. « Je ne sais pas. Il n'a pas pu faire face. Je ne vais pas donner assez de force. Je ne sais pas. » « Il n'a pas l'air de trop souffrir. » « Lui qui souffre tout seul souffre le plus. Personne ne peut connaître la souffrance d'autrui. » Ernest se leva pour éteindre ses hurlements fous de la télé. Et dès que ça s'arrêta, ils furent comme soulagés. « Grand-mère ? » Je lui ai écrit une lettre. Jeannette servait de renfort à sa fille, non pas que l'énergie qu'Henriette n'ait pas suffi, mais parce que Jeannette s'était attachée à cette famille pas assortie. Elle venait pendant son jour de congé pour tenir compagnie à Précieuse et lui raconter les dernières nouvelles de chez les Monts Ardents. Elle les aimait comme les siens, mais elle n'approuvait pas toujours leurs excès d'exubérance, leurs excès de vie et en général l'excès de population. « Vous comprenez, ils sont déjà seize. Si chacun se pointe avec des amis, ça fait une armée. Je ne suis pas le club m'aide, moi. » Remarquez, ils m'aident. Ce sont de bons enfants. C'est Jeannette qui sortit Germaine de l'hôpital et qui l'installa chez les Morlaises. Avec trois des garçons, ils repeignirent une des nombreuses chambres pour la rendre accueillante. Germaine, amégrie et aigrie, eut pour Jeannette et sa fille un coup de foudre à l'envers, c'est-à-dire un coup d'animosité qui grandissait avec chaque nouvelle attaque à ses principes. Les menus, au goût de Germaine, étaient malsains et allaient être la mort de Précieuse. Le fait que la vieille dame ait pris du poids, mange avec un appétit qui correspondait à un nouvel appétit pour la vie, s'habille, participe, s'active et même de temps en temps rit, ne servait pas de contre-exemple aux thèses de Germaine. Quant à Ernest, il était en voie de devenir un voyou avec toutes ses mauvaises fréquentations. Voilà ! Elle aurait aimé étrangler Henriette, qui faisait tout ce qu'elle, Germaine, n'avait jamais eu l'idée de faire. Et elle sabotait quand elle pouvait. Elle cachait les épices et essayait de rabattre l'enthousiasme de sa patronne avec des papotages hostiles à sa remplaçante. Elle insistait sur le fait qu'elle allait assez bien pour reprendre le travail et se débarrasser de cette intruse. Par contre, Germaine idolâterait la télé qu'elle ne quittait pas du matin au soir. Elle connaissait le programme par cœur et n'aurait manqué un de ses feuilletons pour rien au monde. Ils étaient bien contents car la télé la faisait taire. Ernest tomba malade très vite après Victoire, avec les mêmes symptômes, ce qui prouvait les soupçons de Germaine sur ses mauvaises fréquentations. Sauf que Germaine avait un faible pour Victoire. Elle a du bon sens, cette fille ! Elle se régala quand Victoire raconta la reconquête de son territoire à côté d'Ernest. Elle rédigea simplement la lettre suivante au maître. Cher monsieur, comme vous savez, j'ai changé d'école plusieurs fois avant que mes parents trouvent un appartement assez grand pour caser nos 16 corps. Petit à petit, je me sens bien dans votre classe, sur la petite île que j'habite avec Ernest Morlaise. Il m'encourage et il m'aide. Vous pouvez constater mes progrès, maître. Et je ne vous cacherai pas que nous nous aimons et que nous avons l'intention de nous marier plus tard. Il n'y a pas de raison qu'Élodie et No prennent ma place. Je comprends qu'elles puissent aimer M. Morlaise aussi. Elle n'est pas la seule. Dans la vie, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Mais moi, je vous assure, je m'écroule si vous ne me remettez pas à ma place. Je ne respire plus. Alors, vous pensez bien que pour le travail, celui qui ne respire pas ne travaille pas. Ce n'est pas un caprice. C'est une nécessité. En comptant sur votre bon jugement, monsieur, je sais que vous allez me redonner la possibilité de travailler dans des conditions pédagogiques idéales. Signez votre victoire. Ernest était déjà rouge, mais il rougit encore plus à la lecture du brouillon. Tu l'as écrite toute seule ? Ouais. Pédagogique ? Ça, c'est de Dan. Je m'écroule ? C'est de Benjamin. En comptant sur votre bon jugement, Simon. Et Jérémy ? Et Élodie ? Double M. Berc ! Elle ne me parle plus. Ça tombe bien, moi non plus. Sympa ? Qui ? Vous deux. On ne peut pas aimer tout le monde, on a déjà la chance d'aimer ce qu'on aime. Bien que la maison ait été assez animée, entre les hostilités de Germaine, la fantaisie d'Henriette, les exploits de Précieuse et l'attente d'Ernest, les frères Monthardent passaient à tour de rôle pour tenir compagnie à ce dernier. Depuis l'arrivée du téléphone et de la télévision sur le buffet, Ernest repensait à cette lettre qui les avait tant mobilisées dans leur autre vie. Il eut l'idée de s'isoler dans sa chambre et de faire de nouvelles tentatives pour la déchiffrer. Il était en train de parcourir ses hiéroglyphes quand Dan entra. À la vue de la lettre, il s'exclama « Tu as eu une réponse ? » Ernest leva les yeux tristement et hocha la tête en expliquant « Ceci est une lettre écrite du front par mon arrière-grand-père pendant la Première Guerre mondiale. » « Sans blague, fais voir ! » Dan jeta un coup d'œil et fit un signe d'accord. « Il doit y avoir des experts, des graphologues, des archivistes, des types qu'on appelle des paléographes ou des pharmaciens pour décoder ce truc. » « Oui, mais où faut-il les chercher ? » « Je vais me renseigner, promis Dan, qui fut vite remplacé par Benjamin. » La lettre était encore dans les mains d'Ernest, l'enveloppe sur ses genoux. Benjamin souleva l'enveloppe et la reposa. « Intéressant, déclara-t-il. Tu me la prêtes ? » Ernest n'aimait pas l'idée de se séparer de cette lettre. « Je veux juste vérifier quelque chose dans mon livre. » « Tu ne peux pas apporter ce livre ici ? » « Oui, si tu veux, c'est une bonne idée. Je reviendrai une autre fois. Ça va mieux ? » « Ça va aller, répondit Ernest. » « Repensons, ça va aller où ? » « Espaces, c'est David. » « J' ederai, répondit à myfons. » « Je m'en vous offensive, c'est entré à mon livre ici ? » « Je sais par��. »